coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour l'utilisation des produits que j'ai pris dans la boutique bibicraft donc si vous ne vous souvenez pas de ce que j'ai pris je vais vite fait vous faire un petit rappel j'avais pris des coins d'album il y avait 12 modèles différents et en tout 96 pièces on avait des couleurs argent couleur or couleur bronze et cuivre plus ou moins gros pour certains des motifs un peu ajouré ou plat comme celui ci ou un petit peu arrondi comme on peut le voir ici alors c'est difficile de faire un un tuto qui va être digne d'un tuto ça reste des coins d'album on sait comment fonctionnent les coins d'album il n'y a pas beaucoup d'autres astuces pour les utiliser on peut les mettre sur des cartes évidemment des albums mais après je vois pas tellement sur quoi on peut les utiliser donc comme je suis sur le junk beau jardin je vais simplement utiliser cela et je vais les mettre sur mon junk ensuite j'avais pris ce petit outil il y en avait deux il y en a un autre à noir donc c'est un applicateur qui sert normalement pour lorsque vous avez les plaques de repositionnement de tampons pour venir appliquer dessus pour ne pas avoir à forcer et appuyer voilà quand on a un petit peu comme moi des problèmes de main c'est un peu délicat c'est une manipulation qui est un peu douloureuse on va dire je lui ai trouvé une autre utilisation je vous montre ça juste après ensuite j'avais pris la méga dentelle voilà j'avais pris cette superbe dentelle donc je sais pas exactement comment je vais l'utiliser j'en sais rien encore pour l'instant peut-être que l'idée va va jaillir de la cocotte minute qui est ma tête mais pour l'instant je ne sais pas il y avait donc ça et cette pince pour faire des petits trous alors ça c'est pareil c'est pas un outil que je vais avoir souvent l'utilité mais je vais vous montrer ce à quoi moi j'ai pensé voilà ça c'était les outils le matériel que j'ai choisi sur la boutique je vous remets tous les liens boutique articles et le code en barre d'infos donc on va commencer tout simplement par mettre les coins tout simplement donc il n'y a pas 36 façons de faire on attrape les coins on se trompe pas de sens comme je viens de le faire et à l'aide de pinces alors moi je n'ai pas de pinces il va falloir que je m'en trouve ou justement ici il n'y a pas de cran à l'intérieur tout simplement pour pas abîmer les les choses que l'on pince donc on peut les protéger avec un tissu du ruban bon on va y aller doucement donc on le met comme ça sur le coin et on appuie doucement sans trop tirer d'un côté ou de l'autre et on vient aplatir avec la pince tout simplement donc on y va doucement s'y reprend à plusieurs à plusieurs fois et voilà on vérifie que ça tient et on fait comme ça les quatre qui a vraiment rien de de compliqué donc je pense que je vais réfléchir à comment je vais utiliser les autres l'article et que probablement je vais tout rassembler sur la même et unique vidéo parce que vous montrer pas grand chose d'extraordinaire on va dire de très innovant j'en vois pas tellement l'intérêt c'est là que ça commence à se compliquer c'est quand les coins commencent à sortir de leur angle tout simplement donc on écrase doucement hop et on vient déjà d'en mettre deux donc je mets les deux autres et puis on se retrouve juste après voilà j'ai mis les quatre coins à mon junk donc là normalement bon faut pas trop tirer dessus non plus mais on vérifie que les petites pattes sont bien écrasés que ça ne raccroche pas énormément tout va bien voilà voilà je cherche une autre idée pour le reste des articles allez suite de la vidéo on va utiliser moi c'est pas le grand truc super spectaculaire vous attendez pas voir la révolution sur c'est un truc de fou pourtant il est rouge je devrais le voir d'ailleurs je suis sûr que je ne vois que lui il est tellement rouge que je ne vois donc on va utiliser ceci comme je vous disais normalement c'est pour venir appliquer plus facilement appuyé sur les tampons les tampons clear quand on a les plaques acrylique légère on vient appuyer dessus moi je vais l'utiliser autrement on va donc faire un petit embellissement que je vais mettre leur je sais pas peut-être sur la couverture ou ailleurs dans le junk bref pour le moment il va nous falloir alors j'ai pris les cartes de journaling qui sont dans le carnet toujours beau jardin je les ai coupé et recoupé ça fait qu'elles font 15 j'ai coupé à 7,5 j'en ai pris trois une page à 4 de carte stock jeu ouais je vais pas couper plus je fais un pli à 8,5 je décale je refais un autre pli à 8,5 et heureux 8,5 et ce qui reste et ben c'est ce qui reste on vient le plier en accordéon et ça va nous faire gens avec le rabat une petite enveloppe on vient appuyer les plis et pourquoi t'as pas fait attention isaac c'est pas tout droit c'est pas choisi allez c'est rectifier voilà voilà donc là on peut venir arrondir les angles c'est d'ailleurs ce que je vais faire si j'attrape le bon bon j'ai attrapé le bon tout de suite on arrondit tous les angles je vais même arrondir entre chaque pli parce que j'ai envie vous n'êtes pas obligé de le faire je les ferons mais vous pourriez très bien les faire d'une autre façon ça c'est si vous qui choisissez bien on va ancrer je vais on crée comment peu je vais rester dans le vantage ouais on va pas trop changer non plus toutes les couleurs c'est déjà assez arc en ciel comme ça on va rester dans le classique voilà hop ça c'est fait maintenant je vais alors à savoir que cette partie là sera collée donc on ne va pas venir la décorer ça ce sera collé et là on a notre accordéon donc là on va venir décorer ici j'ai envie justement de décorer avec un petit bout de dentelle parce que ça tombe pile poil sur la longueur de ma petite carte donc mais ça je le ferai après on va décorer si toutes les parties on va venir y mettre quelque chose donc là ça va être visible on viendra y mettre un décor on va l'ouvrir ici je vais mettre une petite carte donc pareil je viens arrondir les angles et j'encre voilà ça c'est fait j'ai aussi envie de faire un motif au pochoir il n'y aura pas de jour par deux de vide donc je vais prendre je sais pas quoi oui alors je veux pas entendre de commentaire sur l'état de mes pochoir si si je vous entends enfin ils sont sales ouais mais ils fonctionnent quand même c'est joli c'est l'écriture aussi qui me plaît bien on va pas trop en prendre non plus on va faire un petit mix de tout ça et ça ira bien je vais attraper une de mes petites brosses pour faire ma couleur voilà et je vais en faire partout donc la toque je n'ai pas besoin je vais faire ici voilà pour celui-là et voilà pour ça je vais faire le reste on reprend allez hop ça c'est bon je n'avais pas sorti de tout petit le choix c'est dérangé on vous dit qu'il y a des fois j'ai pas toute ma tête catastrophe c'est joli voilà qu'est-ce que je vais prendre d'autres comme couleur il faudrait un jaune qu'est-ce qu'on m'a l'accent par exemple et le dernier il y a tu bel et on va faire vers y aurait-il un trèfle quelque chose qui pourrait faire vers ça c'est joli c'est joli hop ange donc là j'ai ici ça va être collé quand je replie ici il me faudra un motif je vais venir coller mon premier papier on va appeler ça genre éphéméra et c'est pas sec je donne un coup de headcan donc voilà comme ça ici ça se voit ici je colle donc je viens de mettre de la colle tout simplement et alors c'est là que rentre en action cette chose donc on ne se trompe pas c'est ici parce que là on vient replier ici on aura un papier décor donc c'est bien ici que l'on colle sur la partie que l'on ne voit pas donc on centre je vous avoue que là c'est une petite surface c'est pas flagrant flagrant mais ce serait sur une grande surface où on aurait besoin de coller vous mettez votre chose là où vous voulez que ce soit et tout simplement plutôt que d'appuyer comme moi je fais ou je finis par en avoir mal là et bien tout simplement on vient appliquer avec ça on vient coller et je peux vous assurer que c'est un soulagement on a beaucoup moins de force d'énergie à appuyer donc ici comme cela là nous aurons donc un papier décor on va remettre ici je sais pas pourquoi j'en ai fait trois finalement un papier éphéméra donc on l'applique comme on veut là où on veut et une fois que c'est en place hop on vient appliquer tout simplement je sais que c'est pas fait pour ça c'est juste moi qui le détourne on est bien d'accord alors peut-être que d'autres ont eu déjà l'idée moi c'est pour me faciliter la vie donc ça s'ouvrira comme ceci là rien voir j'ai envie de remettre là je vais couper est-ce que ouais on va recouper un peu le haut de la marguerite oh marguerite on le met en place et on applique tout simplement ça on le garde ça peut faire une étiquette donc voilà comment j'utilise cet outil je choisis mon papier décor et je reviens vers vous voilà j'ai choisi mon papier décor je l'ai coupé je l'ai collé je vous présente le projet presque terminé il nous restera plus qu'à venir faire une petite décoration ici qui fera que j'utiliserai un autre produit de la boutique voilà allez je vous montre donc ici sur le retour de notre semblant d'enveloppe qui est en fait un dépliant j'ai dans mes boîtes à trésors on va les appeler les boîtes à trésors récupérer un des timbres que j'avais eu lors de mes courriers c'est un petit oiseau c'est une linotte mélodieuse elle est jolie donc je l'ai mis en double triple épaisseur pour qu'elle soit vraiment épaisse et qu'elle puisse résister à ce que je vais lui faire subir j'ai pris dans la collection il y a des pages c'est pas vraiment des pages de project life mais voilà ce sont celles-ci elles sont pas mal grandes il y a du texte ça ne me plaisait pas je l'ai enlevé j'en ai fait en sorte que voilà ça puisse me faire des pochettes j'ai utilisé celui-ci de papier vous voyez là le papillon j'ai coupé le texte qu'il y avait j'ai utilisé l'oiseau donc là pareil on pourra venir y mettre des petits tickets là y écrire quelque chose pareil ici une pochette et lorsque l'on va déplier là la pochette je l'ai faite sur le côté donc voilà ma petite pochette est terminée je n'aurai plus qu'à venir mettre mon petit timbre pour faire la fermeture et le petit embellissement et ça ce sera dans la prochaine vidéo j'espère que ce petit tuto idée embellissement vous aura plu n'oubliez pas toutes les informations sont en barre de descriptif dans le petit plus il faut dérouler il faut aller voir ce qui se passe en dessous lien de la boutique lien des articles et un petit code promo et je vous dis à bientôt bye bye